sont consacrés à l'UNESCO, c'est-à-dire aux bâtiments classés par l'UNESCO et aux lieux représentatifs du Japon classés par l'UNESCO et en France, l'équivalent dans nos villes comme Saint-Emilion, Versailles, Notre-Dame de Paris. Donc chaque robe va porter un nom qui va nous évoquer un lieu particulier et particulièrement éminent de chaque pays. Donc je vous demande d'accueillir les créations de Madame Sayumi Okamudé. La première robe que vous verrez, c'est Betty, qui est sur votre gauche. Ah, c'est donc Marlène qui va se présenter. Une Marlène avec une robe qui est le Mont Saint-Michel. C'est le site préféré des touristes japonais. C'est un lieu magnifique. C'est l'évocation, la silhouette qu'elle porte et l'évocation du mouvement de l'eau et des murs. C'est Betty maintenant qui s'avance avec une robe qui symbolise la cathédrale Notre-Dame. Et si Betty veut bien nous montrer, si Betty s'il vous plaît, si vous voulez bien nous montrer ce qui agrémente votre robe derrière, tout le monde pourra constater que le vitrail de la cathédrale Notre-Dame se trouve sur l'arrière. Émilie maintenant. Émilie porte une silhouette qui symbolise l'île de Viva Jima. Vous excuserez mon japonais. C'est une île où cohabitent les hommes et les dieux. C'est un lieu sacré. C'est le siège d'un sanctuaire qui est dédié à la gardienne des mères. Il est établi depuis 593. Le vêtement avec un rouge évoquant la porte du temple. La veste est une impression de Myko, jeune fille servante des Camilles. Les Camilles ce sont les esprits des maisons. Je vous remercie, mesdemoiselles, de bien vouloir vous reculer sur la scène et de rester tout au fond de la scène parce que vous pourriez continuer à les admirer. Je vais demander aux trois présentations suivantes de s'avancer. Allez-y. La première présentation est faite par Julie, que je vais retrouver. C'est le département de Millet. C'est un site qui s'appelle Cumano. Excusez-moi, mesdemoiselles, on est allé un peu trop vite. Marina, si vous voulez bien, je vais vous demander de revenir. Je vais demander à Julie de revenir, que je puisse finir la présentation de sa silhouette. C'est Cumano, le département de Millet. Ce sont des forêts mystérieuses et en pleine de spiritualité. Ce sont des forêts millénaires qui sont symbolisées dans tout ce vêtement. beauté et mystère, l'essence de la nature du Japon sont ici parfaitement perceptibles. Le vêtement est un habit de bronze qui symbolise la tranquillité. Vous pouvez applaudir. Ce sont des forêts millénaires qui travaillent sur ça. Maintenant Marina, si vous voulez bien. Marina présente une silhouette qui va évoquer un nom prestigieux. C'est le château de Versailles. Alors le château est représenté par ses lumières et ses décorations. Madame Ocamounet pense que quelque part, il s'apparente au kimono, par sa majesté, son esprit et ses motifs. Le vêtement est réalisé à partir d'une ceinture obi. Le obi, c'est la ceinture qui se porte sur les kimonos pour les femmes, très ancien. Donc c'est l'assemblage de cette ceinture qui a permis la réalisation de cette ceinture. Merci à vous. Stéphanie maintenant, qui va nous permettre d'admirer un des monuments français les plus emblématiques. Il s'agit du pont du Gard. Si vous regardez bien, vous regarderez les motifs de la jupe, vous pourrez reconnaître l'étonnante architecture romaine bimillénaire de ce magnifique monument. C'est un monument assez inimaginable pour les japonais, puisque les habitants du Japon, les catastrophes naturelles sont constamment présentes, on n'a pas l'habitude d'avoir des monuments aussi anciens présents sur leur sol. Donc ils sont très impressionnés par la durée de nos monuments. Nous avons ici, c'est un patchwork avec trois étages et un oiseau dans le ciel. Je vous remercie, mademoiselle, de bien vouloir vous disposer au fond de la scène. Nous accueillons maintenant Amélie, Marie et Amélie. C'est Marie qui va passer la première. Alors Marie, son vêtement est une tenue de travailleur en patchwork de tissu ancien. Alors il est particulièrement adapté puisqu'il symbolise un lieu très particulier, puisqu'au Japon, les mines, vous avez bien entendu les mines de Ichimi Ginzan, sont des mines qui ont été intégrées de manière si parfaite au paysage qu'elles ont permis à ce site d'être classées par l'UNESCO. Donc c'est en quelque sorte un magnifique hommage qui est rendu aux travailleurs de ces mines avec cette silhouette en patchwork de tissu ancien, qui est une tenue de travailleur. Je saisis, mon sixième siècle, était exprès un tiers du trafic mondial de l'argent. Nous allons demander à Amélie maintenant de bien vouloir s'avancer. Amélie porte une robe qui symbolise le temple Nikko. Nikko, c'est à deux heures de Tokyo. C'est à la fois une merveille de beauté naturelle et le site incontournable de chefs-d'oeuvre architecturaux du Japon. Il abrite un sanctuaire, le sanctuaire de Toshoku. Le vêtement est une veste lumineuse et une robe au dessin de dragon. Pour admirer la magnificence de cette silhouette, ce sont des soins anciennes, je vous le rappelle, qui ont nécessité de nombreuses, très nombreuses heures de travail. et que vous pouvez admirer ici, aujourd'hui, la pierre d'orbanse, dans notre position. Maintenant, Camille va bien vouloir s'avancer vers vous. Et vous allez certainement reconnaître les motifs qui ornent le bas de sa robe. Camille porte une robe qui est un ensemble qui symbolise Saint-Emilion. La ville de Saint-Emilion a particulièrement ému Mme Okamounet. qui a été frappée par la chapelle et la collégiale. Dans cette chapelle et cette collégiale, il y a une piéta toute blanche. Et au début de l'après-midi, le rayon du soleil traverse le vitrail de couleur bleue et rose qui est évoqué par les reflets de cette robe et illumine la statue. Le vêtement symbolise les lumières des vitraux et vous pouvez remarquer les motifs de grappes de raisin qui sont symbolisés sur le bas de l'orbanse. Merci. 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 Merci.